bonjour et bienvenue pour plus de grounded donc la dernière fois on avait fait pas mal de combats la dernière vende avait fait pas mal de combats on va voir s'il faut pas réparer des choses j'ai toujours pas changé cette touche je vais le père maintenant désolé donc la dernière fois on avait fait beaucoup de combats il faut qu'on aille toujours tuer des bombardiers ou alors des punaises la punaise ça peut être ça peut être peut-être plus facile que ce qui paraît je sais où cette touche action action de l'action 3 c'est peut-être ça tout on va peut-être passer un meilleur moment en utilisant des flèches je pense pour la punaise je suis pas encore comme totalement sûr de comment ça fonctionne de combattre la punaise j'en ai jamais combattu mais bon c'est ça qu'il faudrait de la nourriture et après on peut y aller donc oui je sortais ça donc ouais et la dernière fois on a combattu énormément de énormément quatre ou cinq comment ça s'appelle et des larves d'affilée c'était assez violent plus le bombardier quand on est sorti genre on a eu notre bouclier qui a cassé et tout ça on a dû le réparer en plein combat enfin en plein combat entre les combats et tout ça c'était un peu la galère mais au final ça s'est plus ou moins bien passé donc je suis assez content et ouais ouais tout simplement il faudrait que je fasse plus de soin là je peux mettre tout et n'importe quoi donc autant mettre ah oui ah oui on devrait avoir notre notre dernière partie d'armure aussi on a fait de l'armure en coccinelle c'est vachement bien c'est vachement bien on a récupéré une nouvelle mutation la dernière fois on a on est allé dans un dans un nid fourmi et on est allé très profond j'ai même bien balisé c'était vraiment fun ouais que du fun et que du fun la dernière fois donc j'espère que ça va être un peu plus tranquille alors maintenant il nous manque ça yes fabrique alors une fourmi qui s'est suicidé c'est bien on va ranger ça je crois qu'elle sera en train de me casser bordel de merde tu as vous êtes teubé un tout ça parce qu'il ya de la bouffe quoi c'est ouf genre je fais cuire un truc ça y est quoi c'est bordel quoi tu as allé vous faire cuire vos propres trucs sérieux il en faudrait plus putain par contre faudrait que je vois si je peux faire une sorte de piège à charançon parce que on ne peut on peut faire des sortes d'appât maintenant donc ça ça m'intéresse en fait donc ouais je vais je crois que la prochaine vidéo je vais essayer de te voir pour une sorte de de setup pour attraper des charançons c'est vraiment cool parfait fait voir un peu le cet complet alors on a fois quatre remparts du coup avec le bouclier l'armée putain oui il faut le réparer le charançon donne bien ici j'avais complètement oublié j'ai parfois de te soigner oh la vache putain ça tue ça tue ça c'est vachement bien d'accord bon on a on a on a une très très bonne armure désolé je cherche un charançon il y en a plus quoi c'est ouf des fois il y en a vraiment beaucoup des fois il y en a pas énormément voir très peu ça ça m'embête un peu ce système ça m'embête un tout petit peu on va casser un caillou parce que je vais utiliser des cailloux pour faire mes soins les soins j'utilise ah oui vers les vers les champignons vers les champignons ça peut être une solution piège à charançon avec des champignons vraiment cool ce système de lance qu'est ce que j'aime le fait qu'on puisse lancer son arme oh la vache n'est pas assez de jeu comme ça alors combien de jeux où des fois vous avez des lances vous pouvez même pas les lancer genre si vous voulez vous pouvez juste taper avec quoi alors beaucoup liéré par toi nickel bon on est bon pour partir on va se vider un peu les poches faut que je fasse là bas ça fabriquer fabriquer des trucs on peut mettre n'importe quoi comme j'ai dit donc bon voilà le mis c'est pas très grave voilà ça fait des petits soins désolé mais pour le moment je vois pas comment je peux avoir des des meilleurs soins et oui on peut faire des plus grosses potions je pourrais faire ma couronne à celui-là soin hydratation et ventre plein endurance max ça peut être pas mal même c'est une b à chaque fois et les b pour le moment je préfère les les faire sécher honnêtement on n'a pas beaucoup et c'est loin j'ai pas de pierre va voir je sorte récupérer des pierres c'est fou ça ah oui les flèches ça prend des duvets aussi ok pas énormément de De flèches. Allez, on y va. Donc, bombardier. Ou alors... On va réparer l'arc. Ou alors la punaise. Sanon, mon épée. Préparer. Oui, non, ça va. Ou alors la punaise. Donc, bombardier punaise. C'est sur quoi on se focus. Bombardier punaise. Là, on devrait être bon au niveau combat. Il faut faire attendre. Il est quelle heure ? 11h. Ça va, normalement, il n'y aura plus de... Il n'y aura plus de larves sorties. Enfin, je ne pense pas. Tu peux être smart, fast, lucky, ou juste porter un arme. Après, on a un endroit avec d'autres punaises. Donc, on peut peut-être y aller. Ma lance fait juste pas trop de dégâts, en fait. Elle est vachement simple à utiliser, puis enfin, à faire et tout ça. Mais c'est juste qu'elle ne fait pas énormément de dégâts. Encore heureux que le fait de la lancer fasse quand même un bon paquet de dégâts, mais c'est tout, quoi. Allez, c'est parti. C'est quoi, ça, là-bas ? Ah, punaise. Si jamais ça crache pas... On peut peut-être en tuer. Merde. Vas-y, viens. Je vais voir, bloquer, ça soigne ou pas ? D'accord. Normalement, je peux peut-être me soigner de temps en temps. Ah, si, 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 si. Régénération, santé, on continue. Je crois que ça vient du fait que je bloque. Ok, très bien. Alors. C'est méga gros. Méga gros. Oh, putain, elle m'a vu. Oh, la vache. Ok. Je crois pas qu'elle ait de... Il va falloir fixer ça, les gens. Il va falloir fixer ce problème-là. Ouais. Il va falloir une mage, là, parce que ça, c'est pas la première fois que ça arrive. J'ai remarqué qu'il y a des fois des bestioles qui sont dans le sol. Et là, honnêtement, on était bien. Du coup, c'est un peu la merde. Je fais chier, parce qu'on a perdu toutes les flèches, c'est cool. Elle est partie où, cette conne ? Putain, toutes ces feuilles. Il faut qu'on en prenne une. Oh, putain. Oh, putain, putain. What a vache. C'est parti. Si on pouvait faire plein de flèches de poison, honnêtement. Ouais, non, elle a pas de projectile. Elle a pas de projectile. Oh, faut la tuer, là. Oh, je suis encore dans le poison. Ça dure longtemps ou pas ? Non, ça dure pas trop longtemps. Ah, vous avez vu le coût des lances ? Vous avez vu les dégâts que ça fait ? C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ah, c'est pas mal, le coût de la vie supplémentaire. C'est bien. C'est vachement bien. Donc ouais, les punaises, ok. C'est pas très compliqué. Faut juste être préparé pour avoir plein de flèches ou alors plein de lances. Honnêtement. Plein de lances, ça marche encore mieux. Ça fait énormément de dégâts. Et nous, en plus, on est augmenté avec les lances. Très bien. Il m'en manque une. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? La boue de punaise. On peut le refaire. Putain, si j'avais su, j'aurais pris... Ouais, mais non, c'est pas que je... Si j'avais su, c'est qu'on n'a pas de duvet. C'est ça, le problème. C'est qu'il nous faut du duvet d'acarien. C'est ça qui est relou. Ah, je suis content. Je suis content. Non, parce que là, ça prouve que analyser... Analyser ce qu'on combat et tout ça, ça aide, en fait. Ça aide énormément. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Là, je suis très, très content, moi. Parce que j'ai vu qu'il n'y a pas de projectile sur ça. Donc, voilà, là, on est bon. Par contre, ouais, il faut plein de lances, à la limite. Est-ce qu'on peut pas en crafter plein, là, d'un coup ? Il faut du caillou, il faut quoi ? Je me rappelle plus. Les lances, je crois qu'on peut les crafter où on veut. Des fibres et des cailloux. Moi, j'ai envie de dire, go. Juste pour poule, par contre, c'est mieux à l'arc. Ok, très bien. Je vais mettre le marteau. Plein de flèches à part-t-il. Là, un bon archer, avec, genre, l'équipement qu'on avait vu la dernière fois, de l'abeille, là, il va étourdir avec l'arc. En gros, vous vous équipez full abeille contre ça, et c'est nickel, quoi. Il est 15h. Il nous faut une branchette. Putain, je voudrais encore une truc de plus. Ah, on est Léonidas, avec la lance, quoi. La lance de Léonidas. Vous avez déjà joué à Assassin's Creed Odyssey ? Là, c'est ce qu'on fait. On est Léonidas. Non, par contre, on n'a plus de gros soins, là. Attention, quand même. Alors, on va pool. On est bien équipé en armée. Ok. Ok, elle est là. Là, on s'est fait quand même bien, bien, bien. Allez, coup. Là où eux, ils grandissent. Oh, la vache, comment tu pars vite, quoi. Bon, par contre, oui, c'est ça, la difficulté, je crois, du truc. C'est que, ouais, on perd l'agro très vite. Elle n'est pas débile, la truc. Le problème, c'est que ça régène. Ça, ça, ça reset, quoi. Tout reset dans le jeu. Donc, c'est pour éviter de faire ce que je fais, genre, abuser du système, quoi. Il est bon. En fait, je pourrais même balancer mon épée ou ma masse. Maintenant que j'y pense. Je suis content de ce système. Ça pète. Voilà, ce qu'il faut dans la vie, c'est des lances. Ça germe. On a cinq morceaux et on a ça aussi. Allez, on se casse. Dès quelle heure ? 17h30. On se casse. Ah, attends, on peut peut-être y retourner maintenant au labo, au poste de recherche. On court très vite avec ça, donc ça va. Elles ne peuvent pas nous rattraper. Même normalement, sans ça, déjà, elles ont du mal à avancer. Donc, ça va. Ok. Gelée de luxe, flèche puante. Ouh. Plein de types de flèches. Punaise empaillée, école de réparation. Ok, cool. Il y a des trucs à ramasser ou pas ? Non. On a de l'argile. Je vais juste me balader vite fait. Il y a 18h. Ok. C'est quoi, ce vrai ? Ah, moustique, putain. Là, on n'est pas... Ouais, il y a plein de... Ouais, on n'est pas équipé pour les moustiques. Je ne sais pas comment combattre les moustiques, par contre. Bon, on a commencé à apprendre pas mal de choses. Genre, par exemple, les punaises, de loin, c'est le meilleur. Punaise de loin, c'est le plus simple. Les bombardiers, c'est de près. Parce que sinon, de loin, ils commencent à nous tirer. C'est des putains de snipers. Ça fait super mal. C'est acide. C'est la merde. On a appris ça. On a appris les larves. On peut les faire de loin, mais après, elles fuient. Donc, ça, c'est un problème. Hop, là, nickel. Elles fuient. Donc, ça, c'est un problème. Au combat, elles font des attaques à triple coup. Là, les fourmis rouges guerrières, pareil. C'est aussi du triple coup. C'est dangereux. Voilà, on apprend des choses. On apprend pas mal de choses. Ça, ça fait plaisir. Nickel, 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 nickel. Donc, pour ça. On a plusieurs choses à faire. Je vais être perdu, moi. Ça, déjà. Alors, on voudrait en faire un deuxième de ça. Bout de bombardier. Ah oui, non. Bout de bombardier, on en a pas six. Bout de bombardier, on en a combattu qu'un seul la dernière fois. Je crois. Bout de bombardier, qu'un seul. Ça marche. Nickel, 14 du V. Plein de lances, c'est cool. Donc, on a analysé ça et ça. Donc, je vais voir ce qu'on peut faire. Donc, flèche puante. Une flèche enduite du sécrétion de nauséabombe extraite d'une glande de punaise génère une zone toxique à l'impact. Ça tue. Par contre, il en faut qu'une à chaque fois, quoi. D'accord. Bah, c'est comme les... Ah oui, non. Ça en fait deux. Ça en fait que deux. Alors que le poison, ça en fait cinq. D'accord. On peut faire des flèches empoisonnées, en fait. Enfin, puantes, quoi. C'est pas la même chose, sûrement. Après, pour le soin, on a la gelée de luxe. Il faut de la moisissure. Je sais pas où en trouver. Ça vale plutôt facilement pour une horrible mixture à l'odeur nauséabonde. Immunisent contre les effets néfastes du gaz. Filtrage. Ça, c'est bon, ça. Très bien. Et punaise empaillée. Très bien. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et après, nous, on voulait de la mixture de punaises, là. Des bouts de punaises. Ça servait à quoi ? Bout de bombardier. Bout de punaises. Masque à gaz, marteau insecte. Soule de réparation. Il nous faut le marteau insecte. C'est bien. On peut le faire. On peut le faire, maintenant. Ça va, on avance. On avance tranquillement. C'est cool. Voilà. Parfait. Donc, maintenant, on a le marteau et la hache. Donc, on peut aller, genre, casser plein de trucs qu'on ne pouvait pas avant. Donc, c'est bien. On progresse. Je suis très content de ça. Après, il y avait autre chose, je crois, qu'on voulait faire. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'on voulait faire. On a le masque à gaz, qui peut être utile. Une tête de charançon, maître vie, à filtrer. Ça fait du masque à gaz. Bout de punaises. Filtrage. Du coup, on pourrait combattre au corps à corps avec ça, en théorie. On peut en faire un. On peut en fabriquer un. Comme ça, on en a un déjà qui est prêt. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Cueur de baie, gelée luisante, on n'a pas. Écaillerie, on n'a pas ça. La bulle, pas ça. Le tuba non plus. Donc, on va faire un masque à gaz. Là. Ah, c'est énorme ! Ça fait un son. Ça fait un effet de voix bizarre, c'est sympa. Protège de tous les dégâts et effets des gaz. Donc, ça, c'est bien. C'est très, très bien. Donc, on peut aller combattre les punaises avec ça beaucoup plus efficacement. Très bien. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Je cherche, je cherche, je cherche. Qu'est-ce qu'on voulait faire aussi ? Je crois qu'on va créer notre deuxième truc de séchage. Parce que ça, on voulait le faire. Ah oui, non, mais les bouts de bombarder, j'ai dit qu'on n'avait pas assez. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est quoi, ça ? Poste de forge. Ça, on peut le faire. Je sais pas à quoi ça sert. On peut le faire. On a les pierres fragiles, on a la corde et on a la sève. Ça, on peut le faire. Alors. Les pierres, la corde et la sève. Tout va bien dehors ? Tout va bien dehors ? Ça va. J'aime beaucoup le fait qu'on ait illuminé la place. Alors, une. Elle est où l'autre ? On l'a mis ailleurs. Alors, là. De la sève. Des cordes. Ça. Nickel. C'est peut-être pour augmenter les armes. Tu vois. Alors. Confère des propriétaires spéciales à l'équipement. Comment ça marche ? Niveau 1, normal. Sélectionner. Deux pierres. Dégâts, plus 5%. Résistance, plus 5%. Augmentation costaud. D'accord. Je vais voir pour l'armure. Plaquage fragile. Je sais pas ce que c'est. D'accord. Super. Moi, j'ai une armure. Je sais. Je peux pas l'améliorer parce qu'il me faut des trucs rares. Là, il faut deux pierres. Ré dégâts et résistance. Ok. On peut peut-être faire ça sur notre bouclier. Eh ben, apparemment, non. Super. Ah, putain. L'épée. On peut augmenter ça. Dégâts, résistance. Après, on n'a pas beaucoup de pierres. Est-ce que ça vaut le coup d'augmenter les lances ? Peut-être ? Je sais pas. C'est vrai que je mette un truc dans le coin, là. Parce que là, c'est une place vide où il n'y a rien du tout. Je sais pas quoi mettre. Genre une lampe, peut-être. On va voir qu'est-ce qu'on a en décoration. Bah ouais, il faudrait une lampe, en fait. Là, c'est un peu la pause, en fait. La pause tranquille, où on revient du combat, et tout ça. Donc, on pourrait augmenter ça. Bon, les armures, on peut pas. L'armure qu'on a, on peut pas. On peut augmenter notre batte, notre épée. L'arc. Oh, l'arc, on peut l'augmenter. Non, oui, deux. Pierres aiguisées, fragiles. Non, on en a. Je les ai sûrement... Non. Ah, marbre et quarzite, c'est pas pareil. C'est pas ça, d'accord. Pierres aiguisées. Ok, ok. J'ai rien dit. On n'a pas, en fait. Je sais pas à quoi ça sert, ça. C'est juste pour créer des trucs, en fait. Pierres aiguisées, fragiles. Non, on peut rien augmenter, en fait. Non, on a rien. Eh ben, mince. Bon. Pas grave. Ça, c'était rafraîchant. Très bien. Je tirerai pas non pour... Je vais y arriver, hein. Bombardier. Bombardier. Je tirerai pas non pour des bombardiers. On va garder ça. On a beaucoup de matos, hein. On a beaucoup de matos, mais... Ah, putain, j'ai du cuir sur... Mais c'est utile. Enfin, après, la masse, honnêtement, peut-être pas. Mais bon. Je sais pas. Si jamais on a un problème, je sais pas, il y a des trucs qui cassent. On a la masse. Ah, et on a aussi, oui, le marteau. Le marteau, marteau. On peut aller récupérer pas mal de trucs, maintenant. Ça, on va voir ce que c'est. Alors. Éclat de mante. Alors. Bout de pastille de mante Ice Cap. Qui rassasie bien plus à cette taille. Idéal pour se rafraîchir la laine Anka et rafraîchissement. Je sais pas ce que c'est, rafraîchissement. Purement... Lié à l'eau. Je me demande si c'est limité, du coup, ou pas. Ça m'étonnerait que ça revienne, ça. Tu sais. Nickel. On va aller analyser ça. C'est juste là. C'est peu ordinaire, c'est cool. Ouh, flèche à la mante. Enfin, plus strange, je veux dire. Lance à dard, épaulir d'abeille. Ouh, on a les choses en abeille. Il va falloir qu'on combatte des abeilles et des moustiques. Je crois que... Je crois qu'on va devoir combattre des nouvelles choses, là. Ouh. Qu'est-ce qu'elle a dans la main ? Reviens avec ma flèche. Merde. C'est quoi du V de moucheron ? Ah putain, même là, j'ai... Ah ! Très bien. Bon, je suis content. Ça avance bien. Je suis content. On va devoir aller combattre d'autres trucs. D'autres petites choses qui existent. Genre, possiblement, les moustiques et tout ça. Ou alors les bombardiers. Enfin, les trucs comme ça, quoi. Vous m'avez compris. Alors, masque d'abeille. Ouais, c'est celle qu'on avait trouvée. Tourdissement à l'arc. Armure légère. Permet de courir sur une plus longue distance. C'est stylé, hein. Très, très stylé. Les épaulettes. Et les jambes, on les avait déjà. Et on en a déjà. Donc ça, c'est bien. Et là, on a aiguille de moustique. Ouh, c'est quoi ça ? Ah, c'est une épée. Ah, c'est une épée, d'accord. On va voir, les dégâts sont plus hauts et il y a de l'étourdissement. Oh, il y a du vol de vie. Il y a de l'étourdissement, sympa, ça. Rappière maniable et redoutable. Ce qui est propriétaire de la trompe dans ce cerf, le moustique, pour pomper du sang. Pas mal. Flèche à la menthe. C'est un flèche qui infuse des dégâts de froid. C'est fou, ça. Il y a tellement de trucs dans le jeu. C'est incroyable. C'est incroyable. Je crois que je suis loin de... Peut-être à la fin du jeu, hein. On est loin d'être à la fin du jeu, hein. C'est un truc de fou. Ah oui, il y a ça qui était prêt. Nourriture pourrissante. Ah, merde. Je l'avais complètement oublié. Nourriture autrefois délicieuse qui a pourri au point de devenir méconnaissable. Non comestible, mais elle doit avoir une autre utilité. Nourriture pourrissante. Ah, c'était un repas. J'avais complètement oublié ce truc. Fais chier. C'est pas grave. Maintenant. Que fait-on ? Je dirais pas non pour aller combattre des moustiques. On a un peu trop d'équipement sur nous, je trouve. C'est pas grave. C'est pas grave. bombardier moustique c'est ce qu'il nous faut je vais juste faire plus de nourriture parce qu'on va en avoir besoin je pense c'est bon désolé on prend un peu de temps pour partir mais bon c'est nécessaire par contre je crois que je vais me je vais virer ça le masque à gaz aussi ce que les punaises on n'a pas besoin d'en faire et puis de façon on sait les faire après tout le reste c'est remplaçable c'est pas grave le problème c'est que j'ai peur en fait de si jamais on se fait tuer que notre sac soit dans un endroit en fait problématique pour récupérer donc on va de ce côté là ça après je voudrais bien tester le moustique pour pour la rapière la rapière je sais qu'on peut passer par là et après il ya des moustiques là bas les araignées sur la gauche faire gaffe des catégories 1 et 2 non 2 et 3 plutôt et là si on peut en avoir qu'un seul ce serait vraiment vraiment bien ok là il y en a un ok là il y en a un c'est gros 2 et 3 coups 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 C'est parti. C'est véné, hein. Tiens, voilà. Ouf. Tout à la lance, tout à la lance. C'est vénère, mais on a une bonne armure. On a une très très bonne armure. Ça marche très bien. On n'a pas souffert plus que ça. Et on a eu un putain de régène, je crois que c'est quand il tape, là. Il tapait plein de fois. Par exemple, on a eu une mutation, c'est quoi ? À quoi, Cardio ? À fort de surménage, ton pauvre petit corps a fini à s'adapter et à rendre tes aspirations plus efficaces. Hyperactivité... Euh, quoi ? Hyperactivité... Oui, si, hyperactivité, récupération de l'épuisement. Quoi ? Ah, hyperactivité, ça augmente, je crois, l'endurance plus rapidement. Ouais, c'est ça, en fait. Mais par contre, on mettra plus longtemps à récupérer quand on... Quand on est épuisé. Je crois que c'est ça, en fait. J'ai un peu peur pour le bouclier, par contre. J'ai un peu peur pour le bouclier. Il faut trouver un charançon. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas de femmes qui rire, mais c'est mieux que rien. Je pense qu'on a mangé des pucerons, donc, niveau vie, on est très bon. Enfin, niveau nourriture et tout, on est rassasiés, je crois, ou pas quoi. Enfin, peut-être plus, maintenant. Ah, tiens. Je veux juste réparer mon bouclier. Ou alors, il en faudra un deuxième, quoi, de bouclier, sérieux. Je sens qu'on va crafter deux boucliers, honnêtement. Pour éviter ce problème. Celui-là, il va casser, je crois qu'il va complètement casser, au plein milieu du combat. Après, je peux toujours essayer. Si c'est la merde, on se casse. On va essayer d'être un peu plus agressif. Tiens, je lui ai bien mis, celui-là. Après, il y a l'abeille aussi. Il faut savoir qu'on fasse. Je voudrais juste en combattre un de plus. Oh, il est parti, cet enfoiré. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? D'accord, c'est bon. Bon, 16h40, on se casse. Pas bien. Ah, il n'est pas fun. Ah, il n'est pas fun. Bon, après, on n'est pas très loin. Par contre, je veux aller analyser ce qu'on a. Bon, ça va, ça va, ça s'est bien passé. On peut peut-être en faire quelques-uns des moustiques. Il faut qu'on regarde pour la rapière, là. Ça a l'air vraiment cool. Genre entre l'armure qui permet de régen si on bloque. Plus la rapière, ça peut être vraiment, vraiment sympa. Et en plus, elle fait un peu plus de dégâts et elle permet de stun aussi. Elle fait de l'étourdissement. C'est très léger, hein. Cool, cool, cool. Ah ! La plume de corbeau. Ah, merde. Ah, putain, vite. Je ne sais pas combien de temps elle reste. Vous pouvez vous casser ? Ah, la pute. Putain, casse pas les burnes. Putain, qu'est-ce que c'est chiant ces trucs, quoi. Ah, la la. Pas de faire ça. Je ne sais pas combien de temps ça reste, moi. Oh. Je crois que c'est tout, ok. On doit les analyser ou pas ? Ouais. Ouh, c'est violet, je crois. Ah, je suis content. Là, il y a pas mal de choses qui nous sourient, là. Ça se passe bien. Il faut que je répare ma maison parce que je viens de la péter à cause de la fourmi à la con. Alors, lit simple. Chapeau de tireur d'élite, arbalète de corbeau, flèche à plume. What the fuck ? Ouh, plus cinquante. Plus cinquante. Où tu es ? On peut avoir une arbalète ? Sans déconner. Oh, c'est énorme. Putain, mais c'est énorme, ce jeu. Bon, réparons tous les dégâts, là. Je suis sûr qu'elle était en train de vouloir ça, en fait. Très bien. Du coup, regardons. Regardons ce qu'on a. Donc, arbalète de corbeau, il faut six plumes. Merde, putain, on en a une moins. Plus qu'une, quoi. L'arbalète fait de plumes de corbeau. Dégâts, putain, elle est dégâts. Tu vois un peu la différence ? Ah, ouais, d'accord. Donc, l'arc, en fait, on peut vraiment enchaîner facilement les tirs, parce que la vitesse est vraiment bonne. Mais l'arbalète fait extrêmement mal. Et elle est lente. Et elle fait de l'étourdissement aussi. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. C'est quoi pour un deuxième bouclier ? Ça, c'est très simple, en fait. Il faut un bouclier, je ne me rappelle plus. Par contre, les carreaux, comment on les fait ? Flèche à plumes. Super, il fait sur les cas, à partir de fragments de choix, d'une plume de corbeau et de fil de coton. Putain, mais c'est... Ouais, non, d'accord. Ouais, enfin, c'est pas un truc qu'on fera maintenant, quoi. Ah, elles sont casse-couilles. Non, il y a encore d'autres qui sont mortes. Ça vous apprendra. Ok, nickel. Parfait. Qu'est-ce que je voulais regarder aussi ? Chapeau de tireur d'élite. Putain, c'est joli. On dirait du Bloodborne. Chapeau habilement tressé qui arbore une plume de corbeau noir d'encre. Adapté aux héros qui préfèrent attaquer de loin. C'est quoi ? Dynamisation critique. Arc. Armure moyenne. Ouh, ça, ça peut être intéressant, par contre. Du coup, ça ferait des... Je sais pas, des critiques à l'arc. Intéressant. C'est un chapeau, par contre. C'est juste un chapeau, en fait. Là, on aurait quoi ? Étourdissement à l'arc. On pourrait faire deux équipements comme ça pour avoir étourdissement. Puis après, ça, ça fait... Je sais pas, du critique. Au lieu d'avoir trois parties de l'abeille. On a ça. Ça pourrait être intéressant. Et après, on a ça. Donc, une poche de sang de moustique bien juteuse qui est étroitement enveloppée dans de la corde de soie. Qu'elle pourrait éclater à tout moment. Asperger tous les organismes dans une petite zone d'une douche soignante de gelée de sang filtré. Quoi ? C'est pour soigner les gens en à eux, c'est ça ? D'accord. C'est étrange. Un lit simple. Mais confortable comme l'air de bien dormir. Bonne humeur et énergie au réveil garantie. On peut le faire. On peut faire le lit. C'est très bien, ça. On va mettre ça... Oh là là ! Voilà, très bien. Alors le lit, c'est... Argile, corde... Argile, corde, coquille, tige. Argile, corde, coquille... Là, je suis plein. Et après, c'est des tiges, je crois. Là, coquille, coquille. Putain, j'espère qu'on a assez de coquilles. Ça me fait longtemps que j'en ai pas récupéré des coquilles. Merde. Non, c'est bon, c'est bon. Il faudra aller en récupérer parce que j'en ai plus aussi. Quatre tiges. Putain, mais oh, le débile ! Mais lâche-moi, toi. Quatre tiges, j'en ai plus qu'une. Et j'ai pas ma hache... Non, si, j'ai ma hache, non. On va couper un pissenlit. Et on est bon. Va trouver un pissenlit dans la nuit, par contre. Là-bas, il y en a. Ça fait un peu loin, quand même. Il y a rien qui bouge, ça va. Voilà, on va pouvoir avoir un lit. C'est bien, ça. Nickel. On fait plein de trucs, ça tu veux. Par contre, il va falloir que je fasse une pause et que je... Je farm des objets et tout ça. Je commence à être à court de quelques petits trucs. C'est pas vraiment des trucs difficiles à récupérer. C'est juste qu'il faut y aller, en fait. Voilà, nickel. Alors, le lit. Je sais pas où mettre les choses. Ça, ça prend pas beaucoup de place. Ça, c'est assez mince, donc on peut passer facilement. Ça, on pourrait le mettre à côté. On pourrait même pousser, en fait, le truc. Voilà. Là, ça fait nourriture, nourriture. Ça a du sens. Euh... Le lit, j'ai aucune idée d'où le mettre. Ça, il faut que je le garde au centre, parce que les fourmis, elles font chier, sinon. C'est bon. Il faut que je regarde pour faire la rapière aussi. On peut créer un point de résurrection. Très bien. Ça, du coup, recycler. Et bien voilà, c'est beau comme ça. Par contre, j'aime pas la caméra où elle se met, là, pour... On pourrait mettre le lit comme ça, en fait. Oula. On pourrait mettre le lit. Ouais, non, ça prend de la place. Désolé. Je fais les tests, hein. Si j'y prends, je couperai ce passage là. Mais je vais sûrement pas y penser. Il y a un truc qui me marre, j'ai l'impression. Genre qui pousse les feuillages et tout ça, mais c'est pas le bruit du lit. Non, c'est moi qui deviens fou. C'est moi qui deviens fou, fais pas attention. Bon. Rapière. Fais-moi rêver. Est-ce qu'on a tout ? Non. Il faut encore un stylet de moustiques. Et une deuxième poche de sang. Deuxième poche de sang. Je suis un peu dégoûté. Enfin, pas dégoûté, mais... Nous, on a quoi ? Ah, nous, on a épais larvaires. On a pas la dague. Nous, on a épais larvaires. Je pense que quand même, si jamais on peut se remettre de la... Enfin, maintenant, on maîtrise un peu mieux. J'imagine que mettre du poison, c'est plus intéressant quand même. Sur un ennemi. Je crois que c'est plus intéressant. Ça permet de tuer plus vite et tout ça. Donc, ce serait plus logique d'avoir du poison. Mais bon, on va faire la dague quand même. La... Merde. La... Le... 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 On s'appelle. L'aiguillon. La... La rapière. Allez, on dort. Dis-moi que ça nous donne un bœuf d'avoir un lit, maintenant. Dis-moi que ça nous donne un bœuf. Vous avez bien dormi. Ça, on le range. Je sais pas où il faut le ranger à chaque fois. Voilà. Euh... Oh, yes. C'est des nouveaux bœufs. J'ai jamais vu ce... Le troisième. Donc, ça, c'est quoi ? Pain de confort. Dormir dans un endroit confortable confère un bonus de satiété valable toute la journée. Ok. Soif de confort. Dormir dans un endroit confort... Ok. Donc, on a moins faim et moins soif pendant toute la journée. Bah, ça, c'est bien, ça. Vraiment cool. Vraiment sympa. On va combattre encore des moustiques. Je veux faire la rapière. Je m'en fous que même si on l'utilise pas et tout ça, je veux quand même la faire. On va aller vers les... les champignons. C'est un peu la merde pour combattre les moustiques. Je sais pas trop comment... les combattre efficacement, les moustiques, par contre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Genre, euh... à l'arc, il faut se protéger parce qu'ils sont super agressifs. Il est où le machin ? Très bien. Ils sont méga agressifs. Donc, euh... Je me vois mal combattre à l'arc. Et ils bougent partout et tout ça. Enfin, après, ils bougent tellement vite. C'est pas grave. Parce qu'honnêtement, on peut tirer très vite. C'est pas vraiment ça qui va nous foutre dans la merde, mais euh... Euh... Mais ouais, ils attaquent en fait. Donc c'est un problème. Et ils attaquent méchamment. C'est genre trois coups et tout ça. Des enchaînements de bons dégâts, quoi. Je suis en train de me demander si je devrais pas faire une... Mais la blague, j'ai plus de lances. Ah, je les ai enlevées, mes lances. Ok. 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 Peut-être qu'avec ça, maintenant... Avec la grosse armure, peut-être qu'on peut... Combattre. Euh... Avec la masse. Je voulais faire un autre bouclier. C'est pas grave. Je voulais faire un autre bouclier. C'est pas grave. Faut mes lances. Faut mes lances. Ok. On dirait ça. On dirait ça. On dirait ça. Et on est bon. Ah, je suis content. Ça marche bien. Merde. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais du soin. Let's go. C'était rafraissant. Allons combattre. Hey, frère. Après, peut-être qu'on peut même combattre... Euh... Une catégorie 3, hein. Maintenant. Peut-être qu'on y arrive, hein. Vu qu'on est bien équipé. Ok. Let's go. Ah la vache. Oh la vache. Putain et putain de merde. Merde. Oh la vache. Putain et putain de merde. Alors, là-bas. Merde. Tu me dois une lance. Maîtrise mieux. Oh quelle merde ! Ok, on est bon. Nickel ! Pas mal, pas mal du tout. J'ai que 3 lances. Oh d'accord. J'ai que 3 lances. Je vais voir mon truc. Ça va, il a pas trop souffert. Il a moins fait de triple attaque. Enfin de l'autre, il avait fait énormément de triple attaque. Ça va. Bon bah je pense qu'on peut quand même combattre. Même avec 3 lances, ça devrait suffire. Je vais éviter de les balancer comme un fou. Allez, let's go. Putain, je tire bien. Merde, reset pas. Oh putain de toi quoi. Non mais arrête ! Qu'est-ce qu'il fait ? Faut pas que je tombe dans l'eau parce que je regarde pas le sol. Ah non ! Ah non ! Oh putain ! Super ! Super ! Pour la main dans l'eau. Faut que je glance la lance. Je glance la lance. C'est bon, on est bon. Oh là, doucement, doucement, doucement. Bien, bien, bien. Je n'ai plus d'endurance, ça fait chier. Voilà. On va rendre, il va falloir qu'il travaille sur la physique des bestioles et tout ça. Parce que la dernière fois, on a vu un truc qui est passé à travers le sol. Là, il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Attends, il y a une araigne juste là, ça fait chier. Bon, c'est bien. C'est bon. C'est bon. C'est quoi ce bruit? Ah, elle me casse les bulles en elle. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon. On va voir ce qui se passe dans la location. Je te vois. Il était tard. Euh, on doit pas en tuer. Non, des punaises d'eau. Je sais pas ce que c'est des punaises. On devrait à chaque fois aller voir quand il y a le corbeau. Est-ce qu'il a fait tomber une plume? Si, il a fait tomber une plume. Est-ce qu'on a la hache niveau 2 sur nous? Non, on n'a pas. Aïe aïe aïe. Par contre, ça va pas être le fun. Chaque fois, s'il faut... Il faut des plumes. Oh là là, je suis allé juste là. Il faut des plumes. Le corbeau, ben putain. C'est un peu la merde. Bon, je suis content. Le combat contre le... Les moustiques, ça s'est super bien passé. Je fais ça. Il est là, le corbeau. Après, peut-être qu'on peut pas y aller à cet endroit. Parce que... Là, c'est... Derrière des catégories 3, quand même. J'ai envie de dire, je sais pas où elle est tombée la plume, mais je crois qu'elle va y rester. Ouais, d'accord. Je me demande si... Est-ce qu'on peut combattre une araignée catégorie 3 avec un arc, ici. Ah non, mais elle nous crache de la toile. Non, 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 non. Pourquoi pas. Elle nous crache de la toile. Elle va nous faire tomber et tout. Je crois que pour la combattre, il faut le faire ou à corps à corps, ou alors faut... Je sais pas. Genre, faut avoir une bonne défense, un bon endroit pour se cacher quand elle nous tire dessus. Mais bon. Faudra tester ça aussi. Je pense que maintenant, on peut se les faire. Bah tiens, on peut le faire, peut-être. On peut essayer. Je dirais pas non essayer, honnêtement. C'est bon. C'est bon. Je suis pas un peu fier de mourir parce que l'armure, elle va prendre cher, en fait. Ouais, l'armure, elle va prendre cher. Ça aussi, c'est bon. C'est bon. Alors. Hop. On a notre super épée. L'épée vol de vie. Ah, c'est des... Ouais, c'est des attaques en piqué, en fait. Ouais. C'est pas les mêmes dégâts. C'est pas les mêmes dégâts. Euh... Qu'est-ce qu'on fait? On essaye maintenant? On peut... On peut en pull une. On peut en pull une et voir ce que ça nous donne. Je... Dis pas non. Je dis pas non. Est-ce qu'on a du soin? On a notre équipement. On a notre épée. On a notre épée. On a des lances. On va maintenant fabriquer une de plus parce que les lances, ça fait vraiment très mal à lancer. Faut vraiment que j'aille récupérer des... 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 C'est ouf. Allez! On va voir un peu ce que ça donne. J'espère que je fais pas de conneries. On va voir ça. On a du soin. On a de la nourriture. Let's go. Ce serait bien de tuer Salade. Comme ça, en récompense, on a... On a la plume aussi. Tu veux pas nous aider, là, Madame... Il était où le corbeau? Non, pas de tout. Putain, je me suis déjà perdu, quoi. C'est ouf. C'est là. Ouais, une zone bien ouverte, ça peut... Ça peut le faire. Ça peut peut-être le faire. Alors, attends. Euh... Là, on a plus d'une... De cette vie. Et on va se mettre ça. Résistance au poison. C'est pas de merde. C'est pas de merde. Ok, ça va. Non. On prend pas beaucoup de dégâts, hein. Oh, on a bien paré, là. Hop. Attention. Pas mal, pas mal. Oh, la vache. Ok. Oh, nickel. Non mais ça va, l'armure, hein. Oh, putain de merde. L'armure, l'armure, l'armure. Il a vraiment bien fait de faire cette armure. On peut parer plus de coups. Euh... D'accord. C'est cassé, en fait. Bon bah, du coup, on peut aller récupérer la plume. On peut parer plus de coups. Euh... Avec cette armure. Et on est, euh... Beaucoup plus résistant. Elle est très, 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 très bien. Euh... Je me demande même, encore une fois, hein. Comme j'ai dit. Si on peut pas... Tout simplement utiliser la masse, maintenant. Mais bon. On va se prendre des dégâts, en fait. C'est ça, le truc. Qu'est-ce que je fais, moi ? Euh... On a eu ça. On a ça à identifier. On a ça. Il nous faut la... Ça. Ouais, ouais. Si jamais le bouclier, il casse, honnêtement, on sort ça. Je sais pas. Après, elle fait... Elle fait... Pas quoi qu'elle fait mal. Honnêtement, elle fait pas extrêmement mal, hein. Quand elle m'a fait des dégâts, c'est parce que je me protégeais pas, hein. C'était ça, hein. C'était seulement parce que je me protégeais pas. Je... Pense pas que... Que ça soit plus que ça, en fait. Ah ! Après, elle peut nous empoisonner. Euh... Merde, il est où, le laser ? Merde, ne dis pas que je me suis perdu ! Ok, on est bon, on est bon. J'ai plus de lumière. C'est quoi, ça ? Oh ! Sérieux ? Sérieux ? D'accord. Bon, bah, ouais. Bah, une plume, quoi. D'accord. Désolé, on fait ça de nuit. Je suis pas très ravi non plus, mais... Euh... Chausse. Faut qu'on aille identifier les morceaux d'araignée. Les morceaux de 4-3. Catégorie 3. D'accord. C'est pas très ravi non plus, mais... Je suis pas très ravi non plus. Ok. Faut qu'on fasse la redire. Non mais il y a des morceaux de ferron... C'est pas quoi ? C'est pas ça ? Je vais me dire c'est pas quoi. Si je vais télécharger les morceaux de ferronauts. cool, ça marche vraiment bien. En plus, ce qui est intéressant avec les lances, c'est que ça... Bah, c'est comme les épées... Euh, les épées. Les... Merde ! Ah, je vais y arriver. Oh, putain, c'est... Les flèches. C'est que ça reste planté, et en plus, on peut le récupérer quand c'est sur eux. Donc, si vous avez remarqué, c'est ce que je fais à chaque fois. C'est que quand je combats, je récupère mes lances, en fait. Si elles sont... Si elles sont plantées sur la bestiaule. Donc, ça, c'est vachement bien. Alors, fais voir un peu. Fais-moi arriver. Alors, la capuche arachnielle. Alors, un couvre-chef effrayant fabriqué à l'aide de divers morceaux d'araignées idéales pour l'exploration ou la chasse aux insectes. C'est une armure moyenne délai de régénération de l'endurance. Oh. Bof, bof, bof. Eh, attends, attends, c'est moyen. Non, mais c'est moyen avec une... Attends, la défend, je comprends pas. Ça, c'est lourd. Résistance. Ah, mais non, mais c'est les verres qui font ce bruit, là. Ça, par contre, le système d'armure, je comprends pas vraiment. Parce que résistance, 15%. Ça voudrait dire quoi ? Que ça fait moins 15% de dégâts. Parce que la défense, là et là, c'est pas la même. Celle-là, elle a plus de défense. Et honnêtement, on a vu qu'on prenait très très peu de dégâts. Mais c'est toujours 15%. Par contre, celle de l'araignée, c'est une moyenne. Mais la défense, elle est aussi élevée que la coccinelle. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. De toute façon, il faudra la faire parce qu'il faut voir ce qu'elle fait. Ce que ça fait. En fait, délai de régénération de l'endurance, honnêtement, en faut un peu. Mais pardon. Mais il faut voir ce que ça fait en entier. Il y a le 7 de l'abeille qui m'intéresse. Mais on peut aller combattre des araignées. Moi, je dis pas non. On a de la toile. Ça nous ferait de la toile et... Oui, ça nous ferait de la toile et l'équipement. Oh, je crois qu'on peut faire l'arbalète. Ah non, non, non. On a utilisé les... On a utilisé les autres plus. J'ai l'impression. Plus de lances. On a pas testé ça, mais... Je crois qu'on va dormir et on va essayer de combattre d'autres araignées. Mais je dirais pas non. Je dirais pas non. Et après, il va falloir que je farme, en fait. Il va falloir que je farme des objets à la con. Genre des cailloux, des herbes encore de nouveau. Que j'agrandisse peut-être le périmètre. Enfin, voilà, quoi. Putain, c'est le dernier. Ça, c'était réfrigant. Bon, là, on a bien dormi. On a les buffs. On va aller voir pour les charançons. Il nous faut des appâts à charançon. Il faut qu'on fasse des appâts. Je sais pas comment on se débrouille, mais... Ah, je suis content. Je suis content, ça se passe bien. Puis en plus, nous, on est vraiment à côté des... On est pas très loin des catégories 2 et 3. Donc autant en profiter. Sans déconner. Chut. Des champignons ici aussi, mais il n'y a personne. On va voir là-bas. D'accord. Ah, putain, je suis bloqué, bordel. D'accord. Il faut mon autre lance. Ça va, on va manger, putain. Reste cool. Je serai pour, peut-être, tester à la masse. Peut-être. Potentiellement tester à la masse. Parce que là, on a masse de nourriture. Et puis en plus, après, tout ce qu'on a, c'est pas vraiment de haut niveau. À la limite, il n'y a que l'aiguillon à moustique. Un peu chaud à récupérer. Mais ouais. Non, on peut se débrouiller. Vas-y, je vais tester à la masse. On va... Proulalark. Enfin, ou à la lance, peut-être. À la limite, j'ai envie de balancer toutes mes lances dessus. Et après, et après, on sort la masse. Pour réparer la... Ça aussi, il va nous falloir pas mal de choses. Ok. Mais bon. Let's go. Bon, par contre, les endroits pour combattre, c'est un peu la merde ici. Il faudrait tout dératiser, quoi. Tout brûler. Tout brûler. Tout brûler. C'est bien, c'est bien qu'est-ce qu'il y a une autre chose. C'est parti. Je crois que je commence à me faire au paring. C'est parti. Parce que non, c'était fait empoisonner très rapidement. Par contre, j'ai mon casque qui va casser au bout d'un moment. C'est ouf. Attends, j'ai eu une autre mutation. C'est pas ça, c'est autre chose. Je sais pas. On a eu quelque chose. J'ai pas vraiment fait attention. C'était en plein combat. J'en sais rien. Est-ce qu'on peut récupérer des toiles ? Je me rappelle au début du jeu que j'avais peur de toutes ces bestioles. Mais c'est parce qu'elle faisait tellement mal aussi. C'était un peu abusé, je trouve. Après, c'est peut-être que les petites qui empoisonnent. Ça donne pas de toiles. Ah, peut-être celle-là. La gluante, là. Ouais, la gluante, si. Pas les blanches. Bon. Attends, parce qu'on a des... On a une petite qui doit se balader. Restons concentrés. Il y avait écrit machin 3 sur 3. Ok, on en a une là. Pourquoi tu t'approches ? Pourquoi tu t'approches ? Pourquoi tu t'approches ? Qu'est-ce que tu dois? Le casque commence à casser. C'est pas mal. Nickel. C'est pas qu'on allait réparer notre casque à un moment. Donc il n'y aurait que des catégories 3 ici. J'étais certain d'avoir vu une catégorie 2. J'aime bien dire catégorie. Ça fait... Je sais pas. Genre les Kaijus et tout ça. Merde, c'est une grosse ou pas ? Je sais pas si on est en état de combattre, en fait. Je sais pas si on est en état de combattre. Ah, ok. Je sais pas si on est en état de combattre. Je sais pas si on est en état de combattre. J'aime bien. J'étais super loin mais ça marche quand même pour toi, pardon. Bon, ça va, on s'améliore. On pourrait même limite jouer sans le rajout de vie, vu que pour le moment ça ne nous a pas sauvé la vie ou quoi que ce soit, genre dans le sens où notre vie n'est pas descendue en fait, pas descendue très bas. Donc, on pourrait utiliser quelque chose de plus DPS, je ne sais pas, genre paring master, je ne sais pas quoi, mettre du paring, de la parade, le lancier. Je voudrais bien savoir ce que j'ai débloqué. Je dois être 2B. Je vais faire de la fibre. Nickel. Nickel, je suis très content, c'est bien passé. C'est quand même dégueulasse, même les icônes et tout ça, ça me... Ouf, dégueulasse. Oh, la vache. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour réparer ça ? Ah, il nous faut des bouts de coccinelle, il va falloir qu'on combatte une coccinelle. Par contre, la coccinelle, elle va faire mal. Bon, on est parti. La coccinelle, elle va mettre des bonnes baffes. Mais on est obligé. Je pense que ça devrait durer encore un combat. Par contre, je me demande si la coccinelle ne fait pas plus mal, en fait, avec sa charge. Ça aussi, il faudra avoir. Bon. C'est pas tout ça, mais... Bon, je voudrais juste finir sur une coccinelle. Comme ça, on répare notre armure. Et puis, on arrêtera notre épisode. Mais ouais. On commence à bien avancer, je suis content. On va peut-être pouvoir faire l'armure d'araignée. Je veux voir ce que ça fait, l'armure d'araignée. Puis ça, ça nous permet de taper plus facilement, parce que nous, on consomme énormément d'endurance. Parce qu'on a une armure lourde. Si ça nous permet de consommer moins d'endurance, ça va être cool. Ah, c'est ouf. Sinon, j'en ferai une de moi de mon côté. Oh, balance. Ouais, je crois que j'en ferai une de moi de mon côté. Je réparai mon équipement, tout ça, parce que de toute façon, c'est peut-être pas vraiment très intéressant. Le mieux, je vais essayer de me concentrer sur l'aventure et tout, pour les vidéos. Bon, bah c'était bien. On va voir si on peut pas faire l'équipement. Alors... Cordes de soie. On va pouvoir faire le body. On va pouvoir faire... Euh... Ah, merde. Ah, ça, c'est la loup, je crois. Oh, la vache. Ok. Bon, bah ça, non. Pourquoi on avait utilisé... Je crois qu'on en avait qu'un seul. Je sais plus. Après, les genouillères aussi, on va pouvoir le faire. Bon, on va pouvoir faire deux parties, mais pas la troisième. Fais chier. Tout à coup. Faudrait qu'on fasse des lucioles aussi. Faudrait qu'on fasse de tout. Je crois que la prochaine fois, on va se concentrer sur abeilles. Que je voudrais bien faire le set de l'arc. Abeilles. Euh... Peut-être lucioles pendant la nuit, si on en trouve. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Euh... Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il nous faut pour avancer, là, clairement ? Faut qu'on aille explorer d'autres choses. Non, faut qu'on combatte des nouvelles bestioles, en fait. Tout simplement. Faut juste qu'on combatte des nouvelles bestioles. Donc, euh... Bon, l'araignée, ça se passe bien. La coccinelle, il va falloir que je... Ah putain. Ouais, faut que je forme de la coccinelle. Euh... De l'araignée, ça peut être intéressant. Genre les abeilles, parce qu'on connaît pas. Donc il faut... Il faut récupérer des abeilles. Et après, on partira à l'aventure. Mais, euh... La prochaine fois, ça sera abeille. J'ai dit quoi ? Abeille et quoi ? Non, peu plus. Ouais, non. La loup, en fait. Faudrait tuer la loup, encore une fois. J'ai vraiment pas envie de combattre l'araignée loup. Honnêtement. Sauf si on la coince comme la dernière fois. Peut-être. L'arme d'empalement ultime. Ah ! Ça tue. Je l'avais pas vu. Fais attention. Ah non ! Peut-être celle qui empoisonne. En fait, c'est la loup. C'est seulement la loup. C'est pas les autres. D'accord. Ça, cet arc aussi. Je voudrais bien l'avoir. Il y a plein de trucs que je veux. C'est énorme. Il y a plein de trucs que je veux. Bon. On va se concentrer. La prochaine fois, ce sera des abeilles. Ouais. Ce sera des abeilles. Et on va se faire plein de lances à darts. Je veux absolument les lances à darts. J'adore les lances. J'adore les lances. Donc on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez aimé ce... Cet épisode. Euh... On avance très bien. Honnêtement, on avance très très bien. On a... Maintenant, on a bien appris à combattre. Genre bouclier-lan, ça marche très très bien. On a une bonne armure. On va... On va la réparer après. On a toujours une épée si jamais on a besoin de l'épée. Euh... Mais ouais. On commence à être très très bon. Je suis content. Euh... Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien pour plus de combats la prochaine fois. On fera... Abeilles. Surtout abeilles, je pense. Plein d'abeilles. On verra. À la prochaine. Ciao, ciao.